Eh bien salut tout le monde, ici Adha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer et plus précisément ça va être un top 5 PC Gamer pour ce début d'année 2024. En 2024, il y a eu beaucoup de changements, notamment des nouvelles cas graphiques, ce qui fait que le marché évolue pas mal, les prix changent, il y a aussi des prix qui ont augmenté, des prix qui ont descendu. Donc forcément, il y a des mises à jour à faire et du coup, je suis là pour vous faire un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on va se faire une mise à jour de 5 PC allant de 800 jusqu'à 2500 euros. Moi, je suis content des PC que je vous ai fait pour cette vidéo, je trouve qu'ils sont bien optimisés, des bons rapports performance prix. Et j'ai aussi, en fonction du budget bien sûr, essayé de faire des PC qui sont jolis. Donc je vais tout vous présenter, je vous mets bien sûr tous les liens en description de cette vidéo. A savoir, c'est que vous aurez des présentations des PC à monter vous-même, mais aussi de PC déjà montés, et ce pour toutes les configs. Je vous mettrai les estimations de performance de tous les PC en description. Important de savoir aussi, vous avez un sommaire qui est disponible, comme ça vous pouvez retrouver directement tous les PC en détail. Et les amis, si vous voulez me remercier pour le travail qui a été fourni, pensez à laisser un gros pouce bleu à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Et pensez aussi aux commentaires du référencement. Je compte sur vous, c'est important pour moi et ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Donc les amis, je pense que tout est clair, je pense que tout est dit. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que... Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SIDCase. Ce site, vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows. Parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19€. Grâce à mon code promo qui est IADA, vous pouvez le toucher à 14€. Pour payer, ça se passe via Paypal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier et coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à vous d'avoir sponsorisé la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Allez, on passe directement au premier PC, le PC le moins cher de cette vidéo. On est sur un budget de 800€ environ. Et vous allez voir qu'on peut se faire une petite pépite. Je vais tout de suite vous présenter le PC format AMD. Et si vous souhaitez vous faire la version Intel, je vais vous donner les alternatives à suivre. Donc pour commencer au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 5600. C'est un 6-Core 12thread qui est vendu à 150€. Et qui sera vraiment efficace pour du gaming. Si vous comptez faire une utilisation un petit peu plus polyvalente, ça pourra aussi faire le taf. Mais ce que je vous conseillerais davantage, c'est pour par exemple des montages vidéo, du stream et compagnie. Et bien je vous conseillerais de vous intéresser au PC à 1000€ que je vous présenterai après. C'est un processeur qui sera ultra efficace pour du gaming. Au niveau rapport performance prix en tout cas, il est super bien placé. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on est sur du Asus en B550. C'est un modèle Prime que je vous ai choisi ici. Donc un format ATX qui est bien placé en termes de prix. Donc là il est vendu en Allemagne pour 110€. On ajoutera 5€ de frais de port. Et là vous aurez vraiment un super bon prix pour cette carte mère. Qui sera bien sûr pleinement compatible avec notre processeur et toute la configuration. Si vous voulez vous faire un PC mais version Intel, et bien vous pouvez partir sur le 12400F. C'est lui aussi un Seeker 2REN mais il est un petit peu plus efficace que le 5600. Et il est uniquement 5€ plus cher. Et pour ce qui est de la carte mère, vous pouvez vous intéresser à la B760M de chez Gigabyte. Donc c'est du B760, du B660 aurait suffi. Mais cette B760 est vendue à 119€. Donc ça c'est vraiment ultra bon, le prix est génial tout simplement. Et d'ailleurs cette carte mère m'a servi dans le dernier montage que j'ai fait à 700€. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc voici un petit peu pour les deux camps, AMD comme Intel. De mon côté j'ai une petite préférence pour le côté Intel pour cette configuration. Maintenant le reste de la config sera identique, peu importe le processeur que vous allez choisir. Donc le Ventirad, alors il restera facultatif. Si vous êtes vraiment limité en termes de budget, vous pouvez ne pas l'acheter. Ou du moins ne pas l'acheter tout de suite. Vous pourrez l'acheter d'ici 2-3 mois, il n'y a aucun souci. Mais si vous souhaitez l'acheter, prenez le Thermal Ride A5. Donc c'est le X120RSE, là vous connaissez, je l'utilise assez souvent en ce moment. Il est à 20€, malheureusement il est passé à 24€. Mais même à 24€, ça reste un excellent produit qui sera joli, qui ne va pas faire de bruit et surtout qui refroidit extrêmement bien. Donc voilà, si vous voulez un Ventirad, je vous conseille vraiment celui-ci. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, 16Go, c'est la base des bases, c'est le minimum en 2024. Et ici on part sur les Corsair Vengeance LPX, 3200MHz en casse 16. Ce sera parfait pour cette config, il y a 43€, le prix est vraiment correct. Maintenant le SSD, alors ça c'est un malheureusement augmenté. On est passé sur 1TB pour 70€, il n'y a pas si longtemps il traînait vers 45€, mais bon c'est comme ça. Tous les SSD ont augmenté pour ceux qui se demandent. Donc ici c'est un Crucial P3, 1TB, comme ça 1TB de stockage, je trouve que c'est largement suffisant pour commencer avec un PC. Et vous pourrez bien sûr toujours augmenter votre stockage, c'est ça l'avantage de monter son PC soi-même et d'apprendre à faire tout ça. Donc là 70€, voilà, c'est les prix du moment. Maintenant, il y a un dilemme qui s'offre à vous, la carte graphique, AMD ou Nvidia, bien sûr je vous présente les deux options. Pour moi, je vous le dis tout de suite, la plus intéressante c'est AMD, surtout si vous comptez faire une utilisation uniquement en gaming. Donc là chez AMD, on est sur la RX 7600, carte graphique que j'ai testée il y a très peu de temps, dont mon PC justement à 700€. Et vraiment, c'est une excellente carte qui est vendue actuellement à 280€, plus 5€ de frais de port parce qu'elle est vendue en Allemagne. En France, elle est bien plus chère que ça, donc pas très intéressante. Mais ici voilà, elle est super bien placée, elle tourne très bien les jeux en 1080p ultra. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous mets une vidéo benchmark en description. Et voilà, c'est une excellente carte graphique pour du 1080p et aussi elle peut tourner un peu les jeux en 1440p, mais utilisation principale 1080p. Donc pour du gaming, excellente carte. Si vous voulez du Nvidia, c'est pareil, je vous mettrai une vidéo benchmark en description que vous voyez les performances. Mais ici, on est sur la 4060 Ventus. Donc je vous ai pris une Ventus, mais bien sûr, ça pourra être un autre modèle en fonction des stocks. Elle va être disponible entre 325 et 340€, donc un peu plus chère malheureusement. Elle est elle aussi équipée de 8Go de VRAM. Et concrètement, si vous vous demandez un petit peu la différence, alors la 4060 est légèrement plus puissante qu'une 7600, mais on parle de quelques pourcents, c'est vraiment très peu. On peut vraiment dire qu'elles sont rivales. L'avantage de la carte Nvidia, c'est que derrière, vous avez l'écosystème Nvidia, donc toutes les fonctionnalités. S'il y en a qui vous servent, eh bien ça peut être intéressant de prendre du Nvidia. Mais après, si vous avez uniquement une utilisation en 100% gaming, que vous ne comptez pas faire des petits montages vidéo pour YouTube, que vous ne comptez pas essayer de stream, même si ce n'est pas la meilleure carte graphique pour stream, je vous le précise. Eh bien, si vous ne comptez pas faire tout ça, je vous conseille vraiment, mais sans hésiter, de prendre la 7600. Donc ça, les amis, c'est pour nos deux choix de carte graphique. Et maintenant, on continue pour finir cette configuration, le boîtier. Alors ici, on est chez Antec avec le NX360. Il est vendu ici à 62€. Et il est franchement sympa. Il a 3 ventilos RGB en façade et 1 ventilo à l'arrière. Donc là, au niveau du fluide air, ça sera parfait, comme toute la façade et mèches. La configuration passera tranquillement dans ce boîtier. Et pour 62€, je trouve qu'il est à un bon prix, sachant qu'en ce moment, des boîtiers vers 60€, c'est assez difficile à trouver. Pour finir, dernier élément de cette configuration, l'alimentation. Une 550W pourrait faire l'affaire, mais ici, je vous ai pris un petit peu plus large. Donc une 650W, donc une A650BN pour être plus précis de chez MSI, qui est toujours vendue à des bons prix actuellement, 67€ sur Amazon. Donc ça, les amis, ça vient compléter toute notre configuration. Configuration qui, selon moi, est vraiment bien optimisée. Au niveau des prix, parce que forcément, vous allez me demander, si vous prenez la config version AMD, avec le Ventirat qui est compris et la carte graphique AMD, on arrivera ici sur un budget de 818€. Si vous prenez la configuration version Intel, elle est légèrement plus chère. Et ici, on arrivera sur du 826€. Donc dans tous les cas, les deux prix sont vraiment intéressants. Et si vous voulez passer à la carte graphique Nvidia, il faudra rajouter 55€ aux deux budgets que je vous ai annoncés. Donc selon moi, elle est légèrement hors budget pour ce PC. Donc ça, les amis, c'était pour le premier PC à monter vous-même. Maintenant, si vous voulez la version déjà montée, je vais rapidement vous la présenter. Donc ici, comme d'habitude, on est chez Memory PC. Et on va faire les petites modifications. Je vous rappelle que vous devez faire les mêmes modifications que moi, parce que sinon, vous n'aurez pas exactement le même PC. Donc ici, c'est la version Intel qui a été faite. Donc le boîtier, on est sur le SQ Tower 06T RGB. Le processeur, on est sur le i5 12400F. Si vous voulez économiser un petit peu, ce que vous pouvez faire pour ne pas dépasser le budget, c'est passer sur le 12100F. Le 12100F, c'est un i3, mais il sera quand même super efficace, surtout pour du gaming. Il est presque équivalent pour du gaming à un 12400F. C'est si vous comptez faire un petit peu plus de multitâche, que là, forcément, vous serez un petit peu plus limité par le i3. Le ventirad, alors ici, il n'est pas forcément glorieux. Donc là, on va le changer pour mettre celui de chez Be Quiet. Les barrettes de RAM, on a 16Go de RAM. On va faire un petit changement. Et là, vous pouvez mettre celle notamment de chez Kingston, qui sont juste ici, 2x8, 3200MHz, K16 en Dual Channel. Et si elles ne sont plus dispo, vous mettez celle de chez Corsair, juste en dessous. Au niveau de la carte graphique, donc là, c'est déjà très bien. On est sur la RX 7600. Donc là, elle est déjà présente de base dans le PC. Et si vous voulez une 4060, il faudra rajouter 30€ de plus. Donc ça, ça peut être assez intéressant, parce que la différence de prix n'est pas très élevée. Le SSD, on a 512Go, donc on va passer sur du 1TB. Et ici, pour être plus précis, vous allez prendre le Western Digital Blue pour 36€ de plus. Pour finir, le bloc d'alimentation. Donc ici, on va partir sur celui de chez Be Quiet, le système Power 10 en 650W. Et j'ai juste oublié au niveau de la carte mère, il y a un changement à faire, parce que là, c'est pas forcément une bonne carte mère. Donc là, la H610, on va l'enlever. Et vous allez passer sur la B760M DS3H. C'est pas la meilleure carte mère, mais au moins, on sera quand même sur du B760. Si vous voulez une version Wi-Fi, elle sera juste en dessous, mais ça sera 50€ de plus. Donc ça, les amis, ça complète notre configuration, donc le SQ2R 06T, le 12400F, le Puroc de Slim, la B760M, 16Go de RAM, une 7600, 1TB de SSD et une 650W de chez Be Quiet. Le prix de ce PC est à 862€. Faudra rajouter environ 10€ pour la livraison. Et du coup, si vous êtes un petit peu trop au budget et que vous voulez absolument un PC déjà monté, eh bien, vous passez sur le i3 12100F, qui fera passer le PC à 828€. Donc voici pour ce qui est de ce premier PC déjà monté. La seule précision importante que j'ai à faire, c'est que le délai de livraison est assez long, on parle d'environ 3 semaines en ce moment. Donc voilà, les amis, pour ce qui est de ce premier PC, je vous mets toutes les infos en description. Et maintenant, on passe directement au deuxième PC pour une valeur de 1000€. Alors pour un PC à 1000€, au niveau du processeur, bah, vous allez voir, il y a des ressemblances. Donc là, je ne vous ai pas pris un Intel ou un AMD, pour moi, ça sera que du Intel ici. Et ça sera plus précisément le i5 12400F, de nouveau, comme pour le PC à 800€. 154€, son prix n'a pas changé entre les deux configs. Et vraiment, pour un PC à 1000€, pour moi, il est parfait, il fera très clairement le travail. Et pour ceux qui veulent absolument un processeur AMD, attendez le PC déjà monté. Au niveau de la carte mère pour l'accompagner, je vous ai mis la B760 Gaming X, mais cette fois-ci, ce n'est pas le format micro. Elle est un peu plus imposante, elle sera plus jolie dans le PC, elle aura plus de ports présents. Enfin bref, dans l'ensemble, elle sera plus complète. Au niveau du prix, on a 140€. Ce qui restera honnête pour du B760, c'est à peu près le même prix que des B660, encore une fois. Au niveau du Ventirad, de nouveau, le Thermal Ride à 500X 120RSE. Voilà, je vous l'ai dit, je le mets un petit peu à toutes les sauces parce qu'il est très bon. 24€, ce sera le prix à payer pour avoir une part d'esthétisme supplémentaire au PC, un Ventirad silencieux et un processeur encore mieux refroidi. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM, c'est les mêmes que tout à l'heure. Les Corsair Vengeance LPX, 16Go de RAM, 3200MHz casse 16. Pour 43€, c'est toujours très bien. Vous avez toujours le Crucial P3 en version classique, donc pas la P3+, donc à 71€, 1TB encore une fois, voilà, malheureusement, les prix ont augmenté et c'est comme ça. Niveau des cartes graphiques, alors là, oui, on va enfin avoir du changement par rapport au PC à 800€ et c'est principalement ici que tout va se faire. Si vous voulez du Nvidia, et c'est celle qui va passer dans le budget, vous allez partir sur une 4060 Ti. Alors là, je vous ai trouvé une version limitée édition Spider-Man. Ça, vous en faites ce que vous voulez, il y a bien sûr d'autres versions qui existent et je précise que la backplate Spider-Man, c'est uniquement magnétique. Vous pouvez l'enlever à tout moment et vous aurez la backplate d'origine. Mais bon, je la trouve assez stylée. Niveau des performances, elle est assez efficace. Pour jouer en 1080p Ultra, il n'y a aucun souci. Et pour jouer sur tous les jeux en 1440p, c'est pareil, il n'y a aucun souci. Niveau du prix, elle est vendue à 430€, frais de port inclus. Si vous voulez du AMD, alors là, malheureusement, ce sera hors budget. Mais je vous le présente quand même en alternative parce que ça peut vraiment ajouter une plus-value au PC. Alors, initialement, je vous présentais la RX 6800 classique. Mais malheureusement, en ce moment, elle n'est plus trouvable. Les prix sont trop élevés parce qu'il y a beaucoup moins de stock. Et du coup, je vous la conseille forcément beaucoup moins et je ne vous la conseille même pas dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous voulez du AMD, on augmentera un petit peu le budget et on passera sur une 7700 XT qui serait une carte graphique plus performante qu'une 4060 Ti. Encore une fois, je vous mets les benchmarks de ces deux cartes graphiques en description. Et si vous voulez voir un petit peu des graphiques, ici sur TechPowerUp, les FPS moyens en 1080p, la 7700, on est à 137 de moyenne. Et la 4060 Ti 8Go, en moyenne, on est à 119 FPS. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux cartes graphiques qui, pour moi, justifie la différence de prix même si, pour moi, les deux cartes sont actuellement un petit peu trop chères. Mais ça, vous connaissez, c'est un petit peu les prix du marché, malheureusement. Je ne vous ai pas présenté, mais en 1440p, c'est la même chose. Là, on est à 102 de moyenne sur une 7700 XT et sur une 4060 Ti, 86 FPS de moyenne. Et en complémentaire à tout ça, je vous mets les benchmarks en description pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur les jeux du moment. Donc, si vous avez vraiment 1000 euros de budget, vous prenez la 4060 Ti. Si vous avez un petit peu plus, donc presque 1100 euros, vous prenez la 7700 XT. Mais après, la 4060 Ti a des avantages. Encore une fois, c'est l'écosystème NVIDIA, l'encoder AV1, mais aussi l'encoder NVENC. Donc, assez complète pour jouer, mais aussi travailler, faire du stream et des montages vidéo. Cette carte est vraiment super polyvalente, selon moi. Par contre, voilà, si vous voulez du AMD, que vous avez un petit peu plus de budget, eh bien, sachez que sur du gaming, vous aurez toujours plus de FPS avec la 7700 XT, mais moins de fonctionnalités de manière générale parce que l'écosystème AMD est moins fronie que l'écosystème NVIDIA. Donc, voici pour ce qui est de nos deux cartes graphiques. Maintenant, on continue avec le boîtier. Et ici, on part sur un nouveau boîtier qui est sorti récemment de chez MSI. Ici, on est sur le Macforge 320R, que je trouve personnellement vraiment joli. Pour moi, c'est une vraie réussite. Ici, il a trois ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Ils sont tous ARGB. Donc, ça, pour moi, c'est pépite. Et au niveau du prix, on est à 84 euros. Donc, c'est un prix qui est correct. Après, quand on a le boîtier sous les yeux, c'est beaucoup de plastique. Mais visuellement, ça passera très bien dans le setup. Et pour le PC, ça sera, pour moi, parfait. Donc, voici pour ce qui est du boîtier. Et pour l'alimentation, c'est la même que pour le PC à 800 euros. Donc, la A650BN de chez MSI. Donc, du non-modulaire, certifié Bronze Plus à 67 euros ici pour du 650W. Donc, voici, les amis, pour ce qui est de ce PC pour une valeur de 1000 euros, voire légèrement plus si vous comptez prendre la carte graphique AMD. Niveau du prix, si vous comptez partir sur la configuration avec la carte graphique Nvidia, on arrivera sur un budget de 1015 euros. Donc, je trouve que c'est super bon. 1015 euros, on a un PC qui est vraiment très performant et polyvalent. Si vous voulez ce PC avec la carte graphique AMD, ça sera un petit peu plus cher et on arrivera sur un budget de 1075 euros. Mais ici, ce sera un PC plus performant, notamment pour du gaming. Donc, tout ça, les amis, je vous mets toutes les infos en description, comme pour tous les PC. Et maintenant, je vais tout de suite vous présenter le PC déjà monté pour une valeur de 1000 euros. Donc, ce PC, encore une fois, on est chez Memory PC et vous allez voir qu'il est un petit peu différent. Donc, le PC de base, il est à 999 euros. Encore une fois, il faut faire quelques modifications, comme moi, dans la vidéo. Donc, pour commencer, le boîtier, vous allez mettre le SQTower 06TRGB, comme tout à l'heure. Le processeur, on est sur le 5700X. Si vous voulez vraiment économiser, vous pouvez partir sur le 5600 classique. La différence, c'est que le 5600 est un 6 coeurs 2 thread et le 5700X est un 8 coeurs 6 thread. Autrement dit, pour du multitâche, ce sera plus intéressant d'avoir le Ryzen 7. Mais pour du gaming, ça se vaut très clairement. Maintenant, au niveau du Ventirad, alors là, je ne vous fais pas de folie. On va rester sur le puroque de Slim Histoire 2. Ce n'est pas une folie, ce Ventirad, ce n'est pas le meilleur. Mais il suffira pour refroidir notre processeur tout en restant sur des budgets pas trop élevés. Maintenant, au niveau de la carte mère, important, vous allez mettre la Asus Prime B550+, pour 52€ de plus. Alors, ça pique un petit peu, mais c'est le prix à payer, c'est important de le faire. Et là, au moins, vous serez tranquille au niveau de la carte mère. Les barrettes de RAM, ici, on a 16Go. Alors, comme tout à l'heure, vous allez rester sur du 16Go. Mais soit vous mettez les Kingston en Dual Channel, soit vous mettez les Corsair. Là, on va laisser les Kingston qui seront largement suffisants. Au niveau de la carte graphique, alors là, de base, il y a une folie qui est présente dans le PC. Et c'est trop cher, malheureusement pour nous. Donc là, on est sur une 7800 XT. Alors, elle est super intéressante en termes de prix. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser, d'ailleurs. Si elle peut vous intéresser et que vous avez un peu plus de budget, celle-ci est très intéressante. Regardez, elle est presque au prix de la 7700 XT parce que c'est une édition spéciale Memory PC. Mais ici, du coup, nous, on va malheureusement se restreindre à notre 4060 Ti pour respecter notre budget. Donc là, elle va nous faire économiser quand même 60€, ce qui n'est pas rien. Ensuite, au niveau du SSD. Là, on a du Adata, 1TB, c'est pas forcément le meilleur. On va prendre le Western Digital Blue pour 14€ de plus, mais qui aura des vitesses bien plus intéressantes. Le bloc d'alimentation, le SQ Silent White, là, on va le changer pour mettre le système Power 10 en 650W de chez Be Quiet. Donc, voici les amis pour ce qui est de ce PC. Et là, vous le voyez, SQ Tourer 06T, 5600, Pure Oak 2 Slim, B550+, les RAM de chez Kingston, la 4060 Ti, 1TB de SSD. Et une système Power 10 en 650W, on arrive sur un budget de 1008€. On est en plein dans le budget, ça, c'est génial. Franchement, je suis très content de moi pour ce PC. Là, ça respecte pleinement notre budget. Donc, si vous voulez un PC déjà monté, encore une fois, là, il est bien placé. On rajoutera 10€ pour les frais de port. Et mis à part ça, il faut compter environ 3 semaines de délai de livraison. Donc, voici les amis pour ce qui est du deuxième PC de cette vidéo. Ça avance plutôt vite. On passe directement au troisième PC. Donc, cette fois-ci, pour un budget de 1600€. Donc, pour 1600€, on commence à se faire des vraies belles configs PC. Non pas que les deux configs d'avant n'étaient pas bonnes, loin de là. Mais là, pour 1600€, c'est quand même une autre sphère, très clairement. Là, je commence à pouvoir dire que peu importe votre utilisation, vous ne serez pas limité. Bien sûr, il y aura toujours quelques exceptions, mais pour la grande majorité d'entre vous, c'est un PC qui fera le travail. Pour commencer, le processeur, on est chez Intel avec un 13500. J'aurais aussi très bien pu partir sur de l'AM5 de chez AMD. Mais ici, j'ai préféré partir sur celui-ci qui est pour moi plus intéressant en termes de prix. Donc là, le 13500 pépite. Vraiment, c'est une pépite avec les cœurs efficient et les cœurs performance. Donc, il sera super intéressant. Il a un total de 14 cœurs. Ce qui sera très bon pour jouer, pour faire des streams en même temps, pour faire du multitâche de manière générale. C'est un excellent processeur qui est vendu à 260 euros ici, plus 5 euros de frais de port, parce qu'on est basé en Allemagne ici. Parce que c'est Amazon Allemagne. Toujours sur Amazon Allemagne, vous avez la carte mère qui va avec. Donc ici, la B760 Gaming Plus Wi-Fi. Vous avez le Wi-Fi, une B760 à 163 euros. Donc là, carte mère très complète. Vraiment, c'est bien. Aller en Allemagne, forcément, il y a 5 euros de frais de port en plus. Mais ce n'est pas la mère à boire. C'est beaucoup moins cher qu'en France pour une carte mère similaire équipée du Wi-Fi. Maintenant, on quitte nos ventirades de tout à l'heure pour passer sur du watercooling. Et si on prend du Thermal Ride, on ne change pas une équipe qui gunne. C'est juste que cette fois-ci, c'est du watercooling. Et ici, je vous en ai mis un full white. Parce que tout simplement, j'essaye de vous faire une config white. Donc celui-ci, voilà, c'est du 240. Et ça suffira largement pour refroidir notre 13500. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM. Encore une fois, je vous ai mis du white. Je vous ai mis du DDR5. Ah oui, je ne l'ai pas précisé. La carte mère, c'est du DDR5. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu plus chère que la B760 de tout à l'heure. C'est parce qu'elle a le Wi-Fi, mais aussi le DDR5. Donc qui dit DDR5, il y a aussi barrettes de RAM en DDR5. On oublie les 3200 MHz pour cette fois-ci, passer sur du 6000 MHz. Niveau du CAS, c'est du CAS 30. Comme ça, on est tranquille. C'est des bonnes barrettes de RAM ici. Et au total, on aura 32 Go. En plus de ça, elles sont blanches et RGB. Donc ce sera parfait pour notre PC gamer. Maintenant, au niveau du stockage. Je vous ai toujours laissé 1 Tera de stockage. Mais on est passé du P3 au P3+, qui aura des vitesses plus intéressantes. Niveau de la carte graphique maintenant, alors là, je vous ai mis la toute dernière née de chez NVIDIA qui vient tout juste de sortir. J'ai nommé ici la 4070 Super. Donc celle-ci vient de sortir. Je vous ai mis un modèle Full White qui est sur PCComponentes.fr qui a des prix qui sont vraiment compétitifs. Ici, on est sur un budget de 684€ pour cette nouvelle carte graphique. Donc là, c'est tout frais. Je vous l'ai dit, ça vient juste de sortir. Celle-ci a la 12 Go de VRAM. C'est la dernière née de chez NVIDIA, donc avec toutes les dernières technologies. Donc vraiment, vous ne serez pas limité pour du gaming, pour du montage vidéo, pour du montage photo, du multitâche, du stream. Enfin bref, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, elle est wide. Donc ça va très bien avec notre PC. Si vous voulez du AMD, alors là, je vous présente une alternative moins chère qui nous fera un PC pour une valeur totale de 1500€ et non pas 1600. Donc celle-ci, ce sera la 7800 XT de chez AMD. Et plus précisément, c'est un modèle Sapphire Pulse, 16 Go de VRAM, qui est vendu à 535€ plus 5€ Threadport parce qu'elle est vendue en Allemagne. Donc là, vous vous demandez certainement quoi prendre entre NVIDIA et AMD. Alors la 7800 XT, pour moi, c'est un meilleur rapport performance-prix en termes de gaming. Par contre, la 4070 super, est certes plus chère, mais elle est aussi plus performante. Dans l'ensemble, elle est assez complète. Forcément, l'écosystème, les performances, la consommation qui est très faible, bref, la totale. Eh bien, c'est une carte graphique qui est plutôt intéressante selon moi. Elle est toujours un peu chère. Forcément, le positionnement tarifaire est toujours un peu cher. Ça, on le sait, mais c'est commun à toutes les cartes graphiques actuellement. Donc malheureusement, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. La seule chose que j'ai pu faire, c'est trouver à peu près la moins chère qu'on ait en Europe, ou du moins la plus intéressante. Donc, je vous ressors un petit peu le graphique. En 1080p en moyenne sur TechPowerUp toujours, 4070 super Founders Edition. Moyenne de 157 fps, donc c'est vraiment pas mal sur beaucoup de jeux, évidemment. La 7800, j'en profite. Ici, moyenne de 144 fps. C'est une moyenne, ça dépend toujours des réglages et tout ça. Moi, la 7800 XT, je l'ai testée il n'y a pas très longtemps en 1440p et aussi en 4K. Et c'est une carte graphique qui est totalement incroyable. Je vous mettrai bien sûr les performances en description. Et vous verrez que c'est des cartes qui sont excellentes pour la majorité d'entre vous. Petit passage en 1440p, 118 fps de moyenne avec la 4070 super FE et 109 fps avec la 7800 XT. On n'est vraiment pas très loin, sachant qu'on a quand même une belle différence de prix entre les deux cartes. Là, on parle quand même de 144 euros d'écart. Et petit passage en 4K tout de même, 67 fps ici et là, 62 fps ici. Donc, vous voyez que c'est des cartes ultra polyvalentes. Et là, vraiment, c'est deux super bonnes cartes graphiques dans l'ensemble. Maintenant, au niveau du boîtier, qui dit config white, dit aussi boîtier white, évidemment. Donc là, on est sur du NZXT avec le H5 Flow RGB. Il va être joli, il est efficace, il n'est pas si cher que ça pour du NZXT. Donc là, on est à 117 euros pour le boîtier avec deux ventilos rétroéclairants en façade et un ventilo derrière. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, il matchera vraiment... Donc pour moi, ce boîtier, il va vraiment bien habiller et bien accueillir tout le reste de notre configuration. C'était vraiment, de toute façon, le but recherché. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais vraiment faire un effort sur le design de tous mes PC, mais aussi sur les performances. Et là, je pense que j'ai réussi mon coup. Pour finir, le bloc d'alimentation, on est chez MSI avec une petite aliments promo, la A750 GL, qui est vraiment super efficace. C'est vraiment du top tiers. Elle est vendue à 95 euros. Là, c'est du 750 watts, certifié gold de plus, full modulaire. Ce qui suffira amplement pour nos deux cartes graphiques et nos deux configurations dans leur ensemble. Donc voici les amis, ça, ça vient compléter notre configuration complète. Donc là, pour le budget de 1600 euros, il est totalement respecté parce qu'on arrive à 1621 euros. 1621 euros, ça inclut la carte graphique de chez Nvidia. Vous allez économiser 144 euros si vous prenez la carte graphique de chez AMD, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc là, au moins, ça vous fait un petit peu deux budgets en un. Et en plus de ça, ça vous fait une config vraiment sympa à mettre sur le bureau. Donc ça, les amis, ça vient compléter le PC à monter soi-même pour un budget de 1600 euros, voire même 1500 euros du coup. Et maintenant, je vais vous présenter le PC déjà monté pour ce budget. Alors ici, on part sur une base à 1479 euros qu'on va venir modifier. Encore une fois, vous devez faire les mêmes modifications que moi pour avoir le même résultat. Et vous allez voir qu'on peut aussi bien s'en sortir pour un PC déjà monté, mais que ça sera quand même moins intéressant que le PC à monter soi-même. Alors le boîtier, on est sur le 3000D Airflow de chez Corsair. C'est pas forcément un boîtier qu'on met dans des configurations haut de gamme, mais là, pour l'instant, on peut le laisser. Bien évidemment, vous pouvez le changer parce qu'il y a plein de boîtiers qui sont disponibles sur le site. Le processeur, on est ici sur le 13400F. Tout à l'heure, on avait le 13500, mais malheureusement, le 13500 ne passera pas dans le budget. Pour moi, il y a quand même une belle différence entre les deux processeurs. Le 13500, c'est vraiment une merveille. Le 13400F est bon, mais il est quand même moins bon. Après, on va parler environ de 7% d'écart, donc c'est pas non plus la mort. Pour ce qui est du refroidissement pour ce PC, alors, il n'y a pas besoin d'un truc de fou, mais je vais quand même vous mettre un Dark Rock 4 de chez Bucoyot, histoire 2, histoire d'avoir quelque chose d'assez joli et efficace. Parce que là, vous allez voir, je vais essayer d'épurer le PC pour qu'il soit sobre à l'intérieur et RGB à l'extérieur. Au niveau de la carte mère, on est sur celle de chez Gigabyte, la B760 DS3H. Alors, c'est pas une folie. Elle est quand même équipée du Wi-Fi, c'est du format ATX, mais c'est pas un truc de fou. Malheureusement, pour notre budget, on va être assez limité et on va devoir la laisser. Après, si vous voulez faire une amélioration assez simple, vous rajoutez 52€ et vous prenez le modèle Tomahawk Wi-Fi. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille de faire si, bien sûr, vous avez le budget. Niveau des barrettes de RAM, alors là, important, on a 16Go de RAM en DDR5, on va prendre 32Go de RAM en 6000MHz. Ça, c'est important, donc là, c'est celle de chez Corsair pour 60€ de plus. Si vous voulez du RGB, ça sera 72€ de plus. Au niveau de la carte graphique, du coup, ici, vous l'avez compris, on est bien sur la 4070 Super, qui est présente ici à l'origine dans le PC. Et vous l'avez compris, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous voulez faire une belle économie, vous pouvez économiser 130€ sur la 7800 XT. Donc là, concrètement, 1500€ pour un budget total de 1500€, vous prenez la 7800 XT. Si vous avez un budget de 1600€, vous pouvez prendre la 4070 Super. Ensuite, niveau du SSD, on a déjà le Western Digital Blue en version 1TB, donc c'est très bien. Et pour finir, le bloc d'alimentation, ici, on est sur Dubicoyot en 750W, on va rester sur Dubicoyot en 750W, mais on va mettre le PurePower 12. Ça sera quand même bien plus efficace et ça sera une meilleure alimentation dans son ensemble. Donc là, les amis, ça vient compléter la configuration PC et on arrive ici sur un budget de 1626€ pour tout ce PC. Ce que vous pouvez faire quand même, c'est changer le boîtier si jamais vous en voulez un autre. Et aussi changer la carte graphique si vous voulez plutôt un PC vers 1500€. Donc voici, les amis, pour ce qui est de ce PC déjà monté. Et là, on a déjà fait 3 budgets, on va passer directement à l'avant-dernier PC de cette vidéo. Et vous allez voir que là, on attaque un budget de 2000€ et que le PC, ça va être une dinguerie. Mais déjà que là, le PC que je viens de vous présenter, c'était une dinguerie. Alors pour 2000€, qu'est-ce qu'on fait en 2024 ? Et bien pour commencer, on prend les derniers processeurs de chez Intel et ici, plus précisément, le 14600KF. Il est vendu à 301€ en Allemagne, plus 5€ de frais de port, vous connaissez la routine. Ce qui nous fait 306€. En France, il est actuellement vendu à 334€. Donc ça vaut vraiment le coup de le prendre ici. Et celui-ci, autant vous dire que c'est un excellent processeur, c'est vraiment une folie celui-ci. Peu importe ce que vous allez faire, dans l'ensemble, pour 99% d'entre vous, ça suffira pour votre utilisation. Maintenant, pour l'accompagner au niveau de la carte mère, je reste sur la même que sur le PC à 1600€, donc la B760 Gaming Plus Wi-Fi. Elle est des DR5, elle a le Wi-Fi, elle a 163€ plus 5€ de frais de port, le prix est vraiment canon. Ensuite, au niveau du refroidissement, je vous ai mis un gros refroidissement, un gros watercooling, parce que les 14e gènes Intel, on connaît, ça chauffe pas mal. Donc là, c'est du Thermal Raid Frozen Note 360, qui est vendu à 76€, donc le prix, il est vraiment super compétitif. Mais il va quand même être super efficace, donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, il est joli. Niveau des barrettes de RAM, c'est les mêmes que sur le PC à 1600€. On a ici pour 140€ des 6000 MHz qu'à Strang de chez Corsair en DDR5, donc c'est très bien. Le SSD maintenant, on a un Crucial P3 Plus en version 2TB, donc on a enfin passé le cap des 1TB, on passe sur du 2TB pour être tranquille. Ici, il est vendu à 126€, on a quand même un coupon de 10€ de remise, donc n'oubliez pas de le cocher. Concernant les cartes graphiques maintenant, gros changement ici. Donc là, vous avez vraiment deux choix pour à peu près le même budget. Si vous voulez du AMD, ça va être ici la 7900XTX, la plus grosse carte graphique AMD actuellement, donc avec 24Go de VRAM. C'est vraiment une carte graphique de folie, ici elle est un petit peu moins chère qu'en France, enfin c'est PCComponentTest.fr, mais c'est un site de base espagnol. Et elle est vendue à 991€. Sur Amazon France, actuellement, elle tourne plutôt autour des 1050€. Donc cette carte graphique-ci, évidemment, c'est fait pour jouer en 4K sur tous les jeux sans problème. Et 1440p Ultra aussi, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Si vous voulez du Nvidia, on va s'intéresser à la toute dernière venue. Donc ici, la 4070Ti, super. Donc encore une fois, c'est une grosse carte graphique qui vient tout juste de sortir, qui est très bonne, mais moins efficace en termes de performance in-game qu'une 7900XTX. Je vais tout de suite vous ressortir tout ça. Donc 1080p, on s'en fiche un petit peu. 1440p pour commencer. Donc la 4070Ti super, une moyenne de 138fps. C'est toujours une moyenne, bien sûr, ça dépend des jeux. Et la 7900XTX, on a une moyenne de 159fps, donc 20fps de plus. Et en 4K ici, 80fps de moyenne. 7900XTX, 96fps de moyenne. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence de perf entre les deux cartes, pour une différence de prix qui n'est pas forcément très élevée. Après, encore une fois, si vous voulez du Nvidia, c'est notamment pour leur écosystème, donc tout ce qui va avec, pour toutes les technos qui vont avec. Et là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont regarder cette vidéo et qui ont ce budget-là pour bosser en même temps. Eh bien, c'est vrai qu'Nvidia pour travailler, c'est quand même très cool. Moi, j'ai toujours utilisé du Nvidia pour travailler de mon côté. Après, si vous comptez faire vraiment du gaming, la 7900XTX, elle dépote complètement. Mais bon, dans tous les cas, c'est deux très très bonnes cas de graphique, et je vous reglissera encore une fois les performances, les benchmarks en description. Maintenant, pour finaliser cette configuration PC, on prend un boîtier, et ici, je suis parti sur du Fantech. Alors, les boîtiers, il y a pas mal de choix, j'avais aussi hésité avec du Lian Li. Mais bon, vraiment, il y en a beaucoup qui s'offrent à vous au niveau du choix. Ici, j'ai pris le G360 A, qui est un assez grand boîtier, qui est vendu pas si cher que ça, et c'est du Fantech, donc c'est Kali. Ici, il est vendu à 112€, frais de port inclus. Il a trois ventilos rétro-éclairés en façade, une petite bande aussi rétro-éclairée sur le bas du boîtier. Ce qu'on pourra faire, c'est bien sûr rajouter un watercooling en 360mm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va passer sur le top. Alors, c'est possible de le mettre en top, mais les retours qu'il y a de la plupart des clients, c'est que c'est super serré. Donc, peut-être que vous allez pouvoir le passer, mais attendez-vous plutôt à devoir le mettre en front. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir le passer. Comme ça, vous rajoutez trois ventilateurs, et derrière, vous pouvez acheter un ventilateur supplémentaire pour mettre un ventilateur, justement, sur l'arrière de ce boîtier. Comme ça, ça finalisera vraiment tout très bien. Et en plus de ça, ça améliorera vraiment l'airflow de ce PC. Donc, pour 112€, très très bien. Et pour finir, le bloc d'alimentation, je suis resté sur le même délire de chez MSI, mais cette fois-ci en 850W. Donc ici, pour 104€, c'est un très bon prix pour du 850W, certifié Gold Plus, full modulaire. Donc ça, les amis, c'est pour ce qui est du PC Gamer à 2000€. Le prix exact, pour ceux qui se demandent, avec la carte graphique AMD, on est à 2016€. Donc c'est un prix qui est totalement correct, et là, on respecte vraiment notre budget. Et avec la carte graphique Nvidia, du coup, on va économiser 70€, parce qu'actuellement, elle est un peu moins chère. Comme ça, on passera même un petit peu en dessous des 2000€. Donc voici, les amis, pour ce qui est de ce PC à monter soi-même. Et maintenant, je vais tout de suite vous présenter, et sans transition, le PC déjà monté pour une valeur de 2000€ environ. Donc là, de nouveau chez Memory PC, avec une base à 1959€, que vous allez bien sûr pouvoir modifier, et que vous devez modifier. Alors pour commencer, le boîtier. Alors là, vous faites vraiment le choix qui vous intéresse le plus, il y en a plein qui s'offrent à vous. Ici, le PureBase 500DX, c'est un bon boîtier. Moi, je l'aime beaucoup, mais bien sûr, vous avez le choix. Ensuite, au niveau du processeur, ici, on est sur le 13600KF. Et ici, je vous conseille de le laisser, il est un peu moins cher que le 14600KF, et il n'est pas beaucoup moins efficace. Niveau du refroidissement, ici, on est sur un Dark Rock 4 de chez Be Quiet. On peut le laisser, bien évidemment. Et si vous voulez vous faire un petit kiff, on peut directement partir sur les watercooling de chez Be Quiet. Comme ça, ça matchera très bien avec le boîtier. On peut d'ailleurs en mettre un ici à 62€ supplémentaire. La carte mère, on est sur du Z790P Wi-Fi en DDR5, c'est très cool. Les RAM, ici, très très important, on va faire un changement. Ici, 16Go de RAM, c'est pas suffisant. On va directement partir sur du 32Go de RAM en DDR5, 6000MHz, CAS 30. Comme ça, on sera tranquille ici, ce sera vraiment efficace. Maintenant, au niveau de la carte graphique, et bien ici, de base, on est directement sur la 4070Ti Super. Donc ça, c'est super. Et ici, vous pouvez oublier la 7900XTX parce qu'elle est vraiment vendue beaucoup trop chère et elle n'est absolument pas intéressante. Maintenant, au niveau du stockage, alors on va se limiter à 1TB de SSD, malheureusement. C'est vrai que ce PC déjà monté, il est assez cher, malheureusement, je ne peux pas toujours faire des miracles. Et pour finir, le bloc d'alimentation, ici, on est sur du 750W de chez Be Quiet, ce sera très bien pour ce PC. Donc là, voilà, le petit résumé de la configuration est juste ici. Il y a quand même des différences avec le PC à monter soi-même. Donc là, le boîtier, ce n'est pas le même, mais il est à peu près équivalent. Le processeur, c'est la génération d'en dessous, qui est bonne, mais qui est un petit peu moins bonne quand même. Watercooling, ça se vaut. La carte mère, ça se vaut aussi. On a ici uniquement 1TB de SSD, donc ça, c'est un peu dommage. Et le bloc d'alimentation, on est sur des trucs assez équivalents, mais malheureusement, c'est du 750 et non pas du 850. Après, 750, ça suffit pour cette configuration précise. Le prix, on est à 281€ avec les frais différents. On n'arrive pas très loin des 2100€. Donc, ça respecte le budget, c'est un petit peu hors budget, je trouve. Et là, pour le coup, si vous avez un choix à faire, je vous conseille vraiment de partir sur le PC à monter vous-même. Vous avez vu que c'est aussi possible pour légèrement plus cher et un petit peu moins bien de se faire un PC déjà monté, qui sera quand même de très très bonne qualité, évidemment. Maintenant, les amis, il est temps de passer au dernier PC de cette vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça commence à être long. Je commence doucement à avoir un petit peu moins de voix, donc on va vite terminer cette vidéo. Mais on va la terminer en beauté avec le dernier PC, le plus onéreux, mais aussi le plus performant. On est sur un budget ici de 2500€. Et pour 2500€, on se met directement comme processeur le Ryzen 7 7800X 3D, qui est actuellement, en 2024, le meilleur processeur pour du gaming. Ici, il est vendu à 392€ en Allemagne. On va rajouter 6€ de frais de port. Sachant qu'en France, il est vendu à 439€. Donc, les 6€, on va les rajouter avec plaisir même. Donc, celui-ci, inutile de le vanter. Meilleur processeur pour du gaming ever. Maintenant, pour le refroidir, on va partir sur du Deepcool avec le LT720. C'est vendu à 144€, mais on a un coupon de 20% de remise. Donc, n'oubliez surtout pas de l'activer. Celui-ci, il a une pompe qui est vraiment jolie et il est surtout très, très, très efficace. Maintenant, au niveau de la carte mère, je vous ai mis un truc pour être au top. Donc, une X670E Wi-Fi. Comme ça, peu importe ce que vous voulez faire, la carte mère ne vous limitera pas. On est ici sur du 302€, donc bien sûr, c'est plus cher que du B650. Mais bon, on pouvait se le permettre dans ce budget et du coup, je me suis permis. Niveau des barrettes de RAM, je me suis aussi permis de passer sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On est toujours sur du 32Go. Donc, bien sûr, si vous voulez faire une amélioration future au PC, c'est de reprendre un key de 32Go pour avoir 64. Et là, ça sera vraiment un PC qui dépote complètement. Ici, c'est déjà très bien parce que 32Go, 7200MHz classe 34, c'est très, très cool. Là, vraiment, c'est 180€, donc ça picote un petit peu. Mais ce sera très bien pour ce PC. Maintenant, alors le SSD, je suis un peu deg. Je suis obligé de vous laisser un P3+, parce que c'est vrai qu'il est bien placé. Là, il a des vitesses qui sont correctes. Ici, la version 2T restera plutôt cool en termes de prix avec le coupon de 10€ de remise. N'oubliez pas de le cocher. Et les autres SSD ont tellement augmenté que pour moi, ça n'a pas trop de sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi de laisser le P3+, dans ce PC. Maintenant, au niveau des cartes graphiques. Alors là, de retour, la 7900XTX, si vous voulez du AMD, c'est normal. C'est la meilleure. Donc, si vous voulez la meilleure carte graphique de chez AMD, vous prenez la 7900XTX. Alors là, je vous ai mis le prix sur Amazon à 1030€ plus 10€ de frais de port. Tout à l'heure, j'en ai présenté une moins chère sur PC Component S. Et dans tous les cas, je vous mets les prix les plus intéressants dans la description. Donc ça, c'est si vous voulez du AMD, la meilleure carte graphique actuellement de chez AMD. Et si vous voulez du Nvidia, eh bien, elle sort aujourd'hui. Donc, le jour où vous voyez cette vidéo, elle sort maintenant. La 4080, super. Alors, il y a quelques modèles qui sont disponibles au prix MSRP. Donc ici, vous le trouvez sur le site officiel Nvidia à 1109€. Il y a bien sûr des modèles qui vont exploser au niveau des prix. Ça, vous vous en doutez totalement. Mais ça se trouve autour des 1100-1200€ pour les modèles les moins chers. Donc, cette carte graphique, au final, au niveau du prix, elle va tourner plus ou moins comme la RTX 4080 classique. Sauf que, bien sûr, c'est le modèle super. Donc, forcément, elle sera un petit peu plus efficace. Bon, forcément, comme au moment où je tourne, elle n'est pas encore sortie officiellement. Mais au moment où cette vidéo va sortir, elle sera sortie. Eh bien, je n'ai pas encore les graphiques, tout ça. Mais si on compare un petit peu une 4086 Go, 124 FPS de moyenne en 4K. Et une 7900 XTX, 128 FPS de moyenne en 4K. Sachant que la 4080 Super va être un petit peu plus intéressante qu'une 4080 pour un prix plus ou moins équivalent. Eh bien, je fais mon choix comme celui-ci. Parce que, autant chez AMD, ce n'est pas compliqué. Je vous présente directement le meilleur modèle. Mais chez Nvidia, si je vous présente le meilleur modèle, c'est la 4090 qui va coûter bien plus cher. Alors, forcément, elle sera bien meilleure. Il suffit d'ailleurs de reprendre le graphique. Vous le voyez, elle met quand même une baffe à tout le monde. Et que ce soit en gaming ou dans tout le reste, elle est vraiment exceptionnelle, cette carte. Mais elle est vraiment chère. Et pour la grande majorité d'entre vous, donc là, j'entends vraiment 99% d'entre vous, vraiment, il n'y a aucun intérêt de prendre une 4090. C'est vraiment destiné aux professionnels ici. Donc, une 4080 Super, pour du gaming, j'ai envie de vous dire que ce sera le top du top. Si vous avez vraiment un bon budget et que vous êtes là en amateur de gaming, que vous voulez faire dépoter tous les gens en 4K sans souci avec du Nvidia qui vient de sortir. Donc voilà, mon raisonnement, c'est celui-ci. Mais du coup, on en revient toujours au même. La 7900 XTX sera moins chère que la 4080 Super pour des performances à peu près équivalentes. Mais encore une fois, même argument pour toutes les configs PC, c'est toujours le même. Nvidia, derrière, il y aura l'écosystème complet. Donc, si vous êtes intéressé et notamment si vous souhaitez bosser en plus de jouer, ça peut être intéressant de vous intéresser à cette version super. Mais bon, mis à part ça, elle sera toujours positionnée un petit peu chère, comme on en a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, voici les amis pour ce qui est des cas graphiques. Et maintenant, pour finir la configuration, alors le boîtier, il y en avait tellement, j'ai dû faire un choix. Je suis resté sur du NZXT comme la config à 1600€, mais cette fois-ci avec le H7 Flow RGB. Cette fois-ci, j'ai pris la version noire. Il existe bien sûr en blanc si vous préférez. Les deux sont vendus à 160€. Donc là, c'est des bons et gros boîtiers qui sont vraiment efficaces, qui sont jolis, qui sont premium, tout ce que vous voulez. Et ça permettra bien sûr d'accueillir comme il faut la configuration. Et pour finir, le bloc d'alimentation, 850W, c'est ce qu'il faut. Donc là, pour 104€, on sera bien. Alors, si vous voulez vraiment être future-proof à fond, vous pouvez vous intéresser au modèle 1000W. Mais là, la 850W fera le travail. Donc, voici les amis pour ce qui est de ce PC à monter vous-même pour une valeur d'environ 2500€. Alors, niveau des prix, alors c'est compliqué. On arrive ici à 2514€. Si on prend la carte graphique Nvidia, donc la 480 Super, au prix MSRP, donc 1109€. Les prix de revente, pour moi, ça va plutôt tourner autour des 1200€. Donc, on rajoutera environ 90€ au prix de ce PC. Et par contre, si vous voulez la carte graphique AMD, eh bien ici, vous aurez le meilleur combo, donc le meilleur processeur AMD et la meilleure carte graphique AMD pour environ 120€ de moins. Donc là, on sera en dessous des 2500€. Donc voilà les amis, je pense que ça a été clair. Et maintenant les amis, pour finir, le PC est déjà monté pour une valeur de 2500€. Alors, petit spoiler alert. La 4080 Super, ça sera hors budget pour ce PC. Par contre, on peut faire des petites alternatives. Donc, je vous présente tout ça dès maintenant. Et pour commencer, le boîtier. Alors, le boîtier, vous avez plein de choix qui s'offrent à vous. Ici, on a un PureBase 500DX qui est fourni de base. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas, on peut le laisser. Mais bien sûr, vous en avez plein qui sont dispo. Maintenant, au niveau du processeur, le 7800X 3D est présent. La bête est présente, j'ai envie de vous dire. Donc, on le laisse, évidemment. Le refroidissement. Bien sûr, on va se mettre un petit watercooling. Et pourquoi pas un 360 de chez Be Quiet, pour être tranquille. Et donc là, on va mettre le PureLoop 2 FEX qui sera une merveille. Maintenant, au niveau de la carte mère. Alors là, on est sur du B650 Plus Wi-Fi. Un peu dommage du B650 dans une aussi grosse configuration. En vrai, ça fait le taf. Évidemment, ça fait le travail. Si vous voulez améliorer un petit peu tout ça, vous pouvez partir sur la X670P Wi-Fi de chez Asus. Moi, je vais faire une amélioration, mais pas non plus une grosse amélioration. Donc, je vais mettre la modèle TUF de chez Asus en B650 toujours. Mais vous pouvez prendre la X670, notamment pour ceux qui veulent faire du bel overclocking. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM. Ici, on ne va pas faire de folie non plus. On va rester sur des 6000 MHz. Allez, on se les prend en RGB pour la forme. Mais on va rester sur des 6000 MHz pour ne pas trop faire péter le budget. Maintenant, au niveau des cartes graphiques. Alors là, c'est un point très, très important pour cette config PC. Alors là, de base, on a une 7900 XT. Forcément, on veut une XTX ici. Donc, on va mettre la XTX qui est disponible pour 260 € de plus. Là, ça nous fait bien monter le budget. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La 4080 Super, ça ne sera pas possible. Parce que regardez, une 4080 de base. Elle est vendue ici pour 450 € de supplément. Donc là, on arrive sur un PC à 2600 €. La 4080 Super, ça sera à peu près le même délire. Donc, ça sera compliqué. Si vous voulez du Nvidia pour une config assez haut budget comme ça, vous prenez la 4070 Ti. Super sur le PC, déjà monté. Mais bon, moi ici, du coup, je vais laisser la 7900 XTX. Vous vous en doutez pour respecter notre budget de 2500 € sur le PC, déjà monté. Pour finir, le SSD. Là, on a 1 Tera. On peut passer quand même à 2 Tera. C'est la moindre des choses. Donc là, 2 Tera de SSD NVMe en Western Digital Blue. Et pour finir, le bloc d'alimentation, c'est déjà du 850 W de chez Be Quiet, Modulaire, Gold Plus. Donc, c'est très cool. Là, le PC, il est terminé. Donc, il est assez complet. Dans l'ensemble, c'est un bon petit PC. Et on arrive sur un budget de 1479 €. Donc, encore une fois, pour des PC gros budget comme ceux que je viens de vous présenter, c'est, vous l'avez vu, plus intéressant de prendre le PC et de le monter soi-même. Parce que là, sur le papier, pour à peu près le même prix, on peut avoir la 4080 Super. Et tout ça en ayant une meilleure carte mère, un boîtier un petit peu plus cher, des barrettes de RAM avec une plus grosse fréquence. Enfin bref, un PC un petit peu mieux dans son ensemble. Mais bon, c'est quand même un bon PC que je vous ai fait là. Ne vous inquiétez pas, c'est un bon produit. C'est juste qu'il y a quand même des différences et je voulais vous les notifier. Donc, voilà les amis. C'était le dernier PC de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère surtout vous avoir aidé. Moi, en tout cas, c'était toujours un vrai plaisir de faire cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en description, toutes les performances en description. Enfin bref, la totale. Donc, je vous laisse ça dessus. C'était Ayada. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.